voilà donc je disais point 2 à l'ordre du jour point sur la situation du ch donc je vous disais que les parlementaires de la majorité nous avons entamé parce que la situation du ch c'est une situation préoccupante et c'est une situation qui doit être réglée et qu'on ne peut pas tergiverser avec la santé de 400 mille guanoupéens donc nous avons fait un communiqué hier quand je dis nous ce sont les parlementaires de la majorité justine bénin max mathias et olivier serva et dominique théophile je voulais leur communiquer ensuite je vous expliquerai les journées d'abritissants de ce communiqué nous avons rencontré tout d'abord le 5 les syndicats de grévistes cgtg gtg notamment la maternité notamment les urgences et nous avons aussi rencontré le lendemain le directeur du CHU monsieur contenant et la semaine d'avant j'ai eu à appeler le conseil spécial à l'elysée de l'outre-mer ce casel et de victoire il a eu à joindre le ministère des outre-mer alors nous avons fait le communiqué suivant que je vais vous dire c'est à chûre de la voie de l'eau les parlementaires pour protéger la santé des guadeloupe et les 5 et 6 août 2019 les parlementaires justine bénin max mathias olivier serva et dominique théophile ont rencontré les syndicats du ch de la guadeloupe le collectif du personnel du ch le directeur général du ch le suggéra au côté long ils ont entendu les problématiques évoqués de par les autres de part et d'autres et les solutions proposées pour chacune des parties afin de sortir de la crise oui en fait la souffrance du personnel du CHU est très importante très importante et je peux vous dire que l'entendre c'est vraiment quelque chose d'assez poignant de voir que le personnel étant est en souffrance et on ne peut pas laisser le personnel ainsi en souffrance d'autant plus qu'il s'agit de notre santé la santé de 400 mille guadeloupe à ce propos au fil de leurs différents échanges des perspectives d'apaisement du conflit ont été identifiés et des propositions à très court terme devraient pouvoir intervenir rapidement de la part de la direction du CHU pour que l'établissement hospitalier soit réapprovisionné dans les meilleurs délais en médicaments et en matériel indispensable à la prise en charge des patients concourront ainsi à l'amélioration significative des soins en clair il y a une problématique urgente au CHU c'est la problématique des médicaments et des matériels on ne peut pas accéder qu'il y ait des ruptures de stock et très clairement le directeur nous a dit qu'en début de semaine prochaine on aura des réponses définitives sur cela nous attendons sa communication mais nous avons toutes les raisons de comprendre que à partir de la semaine prochaine il y aura des commandes faites et à partir de début septembre il y aura plus de rupture d'approvisionnement parce que on ne peut plus accepter ça et ça c'est fondamental les mesures de court terme devront nécessairement être doublées par des mesures à long terme afin de garantir que la santé des guadeloupéens et des guadeloupéens ne sera plus mise en péril à l'avenir mais oui parce que on peut pas réagir à chaque fois ou partout il faut trouver des solutions de long terme pour notre CHU et pour la santé de nos 400 mille habitants elle nécessite une nation une action co-construite entre l'état les collectivités que sont la région et département et le CHU pour ce faire les quatre parlementaires appellent leurs collègues parlementaires ainsi que les présidents des conseils régionaux et départementaux à une union sacrée afin d'amorcer une sortie de crise du CHU oui nous avons contacté président du conseil régional président du conseil départemental et ces entités sont d'accord avec l'approche générale que les parlementaires ont défini quelle est cette approche aujourd'hui il faut et c'est ce que nous avons dit et un peu co-construit avec le conseil spécial à l'Elysée il faut un contrat de convergence spécifique au CHU c'est quoi un contrat de convergence pour l'instant on a signé des contrats de convergence y compris en bois donc on n'a pas parlé de la santé or il faut qu'il y ait l'état qui mette la main à la pâte la région le département qui mette la main à la poche pour pouvoir chacun à leur niveau l'état bien évidemment bien plus et bien majoritairement plus que le département et la région pour pouvoir régler définitivement ces problématiques liées au CHU et ses déficits chaque année il y a un déficit chronique de 40 à 45 millions d'euros si on ne fait rien on peut mettre de l'argent et bien ce sera dans un panier percé donc il faut arrêter l'hémorragie et ça passera nécessairement par un plan, un contrat de convergence état, région, département et je vous dis donc que nous sommes en préparation de courrier au ministère de la santé, au ministère des Outre-mer tous les parlementaires, toutes sensibilités confondues, plus conseil départemental, plus conseil régional pour saisir le gouvernement sur cette affaire sérieuse pour avoir des réponses définitives nous ne sommes pas dans l'agitation inutile, nous sommes dans le travail, dans l'action et dans les résultats et je peux vous dire que vous pouvez compter sur notamment votre serviteur mais tous les autres parlementaires de la majorité et les autres et les présidents du conseil départemental et régionaux pour pouvoir faire le travail alors cette union, cette action unie de tous les niveaux d'administration de la Guadeloupe devra avoir pour ambition de favoriser l'adoption d'un plan pluriannuel d'engagement autour d'une démarche contractuelle incluant l'état, les collectivités et le CHU cette démarche devra selon eux, les parlementaires, garantir un retour à l'équilibre du CHU dans un délai adapté à sa capacité actuelle et à venir et également dans une perspective de la livraison du nouvel hôpital donc en clair camarade, ce que je vous dis ce soir c'est que depuis deux semaines, discrètement mais sérieusement je suis, nous sommes à la tâche pour avoir des réponses définitives sur le CHU on ne va pas sortir d'une crise pour que dans deux mois nous n'ayons pas de problème de retour d'approvisionnement ça passe sérieux, vous avez affaire à une nouvelle génération d'élus que j'incarne vous en êtes convaincus, pour lorsque nous réglons problème, nous voyons jusqu'au fond des choses donc il y a une urgence à très court terme pour l'aide de médicaments et de matériel il faut que ce soit réglé, je vous l'ai dit, le directeur va annoncer des choses normalement lundi ou mardi sur ça, et normalement début septembre, l'hôpital est réglé pour ne pas manquer papier ne pas manquer courge, ne pas manquer morphine, ne pas manquer retoliprane, ne pas manquer ses idées à ça dans votre CHU et, malgré tout, il faut dans le même temps réfléchir rapidement de façon concertée, pas les affaires politiques, politiques, sénataires, sénataires, fées cinémas, montées d'essence non! il y a un engagement guadeloupéen il y a la santé de 400 000 guadeloupéens en jeu et il y a les salariés en souffrance, il y a des contractuels aussi en souffrance On doit leur apporter des réponses définitives. Et donc, salut Max, salut. Et donc, on doit leur apporter des réponses définitives. Et donc, le contrat de convergence, nous allons envoyer un courrier, là, au début de semaine, au ministère de la Santé et des Outre-mer pour leur demander un rendez-vous pour leur dire qu'il nous faut un contrat de convergence spécifique, la santé, avec l'État qui met la main à la poche jusqu'à 2025, parce qu'il faudra, parce que de toute façon, pour l'instant, il met la main à la poche. Donc, il faudra que ce soit fait, que cette mise à la poche soit faite de façon organisée avec la région et le département. Et je vous rappelle, ces entités sont, sur le principe, d'accord. Voilà ce que je voulais vous faire pour point sur la situation du CHU.